Générique ... Monsieur, bonsoir. Merci si vous ne rejoignez sur votre journal de 22h. Au sommaire de l'actualité. ... Le ministre de l'Éducation reçoit une délégation américaine. ... Actualité internationale, Italie, France, même combat, le pass sanitaire comme arme contre l'épidémie de Covid-19. Merci encore si vous nous rejoignez sur cette édition, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Son Excellence, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui une délégation américaine composée de la Fondation Shield 1, de bienfaisance fondée par des superstars de football américains, en l'occurrence de Mario Davis et Josh Norman, conduits par un businessman américain de la diaspora jiboutienne installé aux USA. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général, M. Mohamed Abdelmayoub, et des autres cadres et responsables du MENFOP. Les propriétaires de la Fondation ont donné des réponses claires et déterminées quant à l'accélération de la mise en œuvre des projets. Ils se sont dit assurés qu'avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les choses iront très vite. Il faut souligner que la Fondation Shield 1 est dédiée à la bienfaisance et aux œuvres caritatives et d'accompagnement spécifiques pour les enfants à besoins spéciaux, ainsi que les activités sportives et récréatives. La délégation américaine et le ministre ont eu des échanges élargis qui ont touché à tous les aspects de l'éducation et de l'enseignement. Écoutons le ministre qui s'est dit très heureux de retrouver cette délégation américaine de la Fondation de bienfaisance Shield 1 et ses deux stars de football américains. Soyez encore une fois les bienvenus à Djibouti. You're welcome in Djibouti. Et donc, dans cette mission, le temps est très court. Nous avons un temps qui est très, très, très limité. It's a short time. Donc, nous avons vraiment un temps très limité pour que nous puissions atteindre les objectifs de cette mission. Donc, le premier objectif, c'est de prendre une décision déjà au niveau de la construction de cette école. Le deuxième point essentiel, qui c'est bien sûr également par rapport à la liste des matériels qu'Edilis avait fournis, où est-ce que nous en sommes. Et puis, la troisième chose, c'est d'installer l'ONG Shield. Ça, c'est vraiment les trois objectifs sur lesquels on doit atteindre très vite les détails. Après, on le verra. Donc, my question is, où est-ce que nous en sommes par rapport à ces trois points-là ? Sports à présent, après la capitale et les régions de l'intérieur, c'était au tour des localités et zones les plus réculées du pays de lancer leurs tournois. Ainsi, hier, les localités d'Asagrila et Randa ont organisé simultanément des activités sportives au grand bonheur des jeunes vacanciers. C'est sous la houlette du secrétariat d'État chargé des sports que les différentes associations sportives concernées ont donné les coups d'envoi de ces manifestations qui dureront un mois, soit la fin de l'été. Des deux côtés, ces événements ont vu la participation des responsables du secrétariat d'État chargé des sports, des autorités régionales, civiles comme militaires, mais surtout de la population liesse. Asagrila, héritant d'un calendrier plus chargé, a ouvert en premier le bal. C'est sous un ciel nuageux que les deux meilleures équipes de la localité ont produit un football alléchant et prometteur sous les acclamations des supporters avant de clôturer la journée par une belle partie de volleyball entre les civils et militaires et surtout le sport traditionnel Afar-Cosco, un patrimoine qu'il faut préserver. Même sans des cloches à Randa, où FC Adai-Toli faisait respecter son rang, venant difficilement à bout de son adversaire. De jour, au tir au but, pour rappel, l'organisation des tournois sportifs a pour objectif de promouvoir la pratique sportive dans le pays et surtout dans les régions de l'intérieur afin de favoriser l'épanouissement des jeunes. Ce genre d'initiative est de nature à faire émerger de nouveaux talents et répondre aux besoins et attentes des jeunes, notamment dans le champ des activités physiques et sportives. Actualité internationale à présent, l'Italie aussi a pari sur le pass sanitaire, baptisé Green Pass dans la péninsule. Il pourrait être délivré dès la première dose de vaccin, mais aussi aux personnes guéries du Covid-19 et à celles qui ont obtenu un test négatif dans les 48 heures précédentes. Il sera obligatoire dès le 6 août pour accéder à des lieux fermés comme les bars, restaurants, musées, cinémas, théâtres ou salles de sport. Les discothèques restant à fermer cet été, la barre de 5000 nouveaux cas par jour vient juste d'être franchie, mais le gouvernement italien espère ainsi prendre les devants de l'épidémie en poussant les Italiens à se faire plus vacciner. En France, une minorité de Français dénonce la dictature sanitaire que le gouvernement veut leur imposer. Environ 200 personnes ont manifesté près du Sénat. Le projet de loi anti-Covid qui prévoit l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants vient d'être adopté en première lecture par les députés. C'est au tour des sénateurs de l'examiner, mais les débats font rage. Après, avec près de 1200 amendements déposés sur le projet de loi, les débats ont été tout sauf apaisés dans l'hémicycle où gauche et droite ont dénoncé une discussion entamée depuis mercredi après-midi à marche forcée. Près de 22 000 cas ont été récensés en 24 heures selon le chiffre de santé publique. France a publié jeudi soir au plus haut depuis le 5 mai. La situation épidémique est radicalement différente chez nos voisins autrichiens qui ne comptent que 430 nouveaux cas de Covid-19 par jour. C'est tout pour cette édition de 22 heures. Merci de nous avoir suivis et passez un excellent week-end.